et bien c'est tout le monde aujourd'hui pour une nouvelle vidéo aujourd'hui dans cette vidéo on va parler au niveau des manipulations est ce que c'est bon forcément les manipuler trop souvent est ce que ça serait mieux les manipuler un peu moins souvent on va parler donc dans cette vidéo de ce que je fais moi qu'est ce que j'ai fait à l'époque les observations que j'ai vu est ce que forcément si on les manipule plus est ce qu'ils sont plus désensibilisés est ce qu'ils sont plus très cool ou est ce que ça veut rien dire est ce que c'est bon forcément pour eux on va en parler donc dans cette vidéo avant que la vidéo commence de soutenir la chaîne tu peux toujours t'abonner la liker mettre un petit commentaire et puis on se dit à tout de suite des serpents on a forcément des lasers ou des gécoléopard mais là on va parler au niveau des serpents pour moi en tout cas sur ma chaîne est ce que c'est bon les manipuler trop souvent bah non en fait c'est pas très bon en fait c'est pas des jouets déjà de base parce que quand on voit sur les réseaux sociaux alors j'y suis pas beaucoup je suis pas un mec qui est extrêmement toute la journée et toute la nuit là dessus mais quand on voit effectivement que des gens s'amusent aller prendre tout le temps après après ils vont au canapé après ils vont dans la cuisine après vas-y je te laisse te balader puis je te remanipule t'es mignon puis on fait des bisous et tout de suite c'est pas des jouets c'est pas des peluches malheureusement ouais c'est pas des jouets c'est pas des peluches il faut les laisser faire leur vie dans leur côté d'accord moi je les manipule déjà pratiquement plus du tout je vais m'expliquer depuis que je les laisse dans leur terre à faire leur petite vie à côté ça se passe très bien et même si je vais en chercher là ça va faire par exemple 3 mois pour certains j'en manipule pas bah c'est pas pour ça qu'ils sont agressifs parce que on associe souvent ce truc là de dire plus on les manipule on les désensibilise alors oui pour éventuellement certaines espèces même de fois ça change pas trop le cas ça va un peu les désensibiliser du moins s'habituer aux humains ça c'est vrai j'avoue pour certaines espèces ils sont un peu plus cool c'est vrai si on les laisse trop longtemps sans les manipuler bah ils deviennent un peu plus un peu plus on va dire j'aime pas ce terme là en plus agressif sur la défensive voilà ils ont un peu plus peur mais après ils se calment très rapidement moi personnellement je les manipule tous les deux ou trois mois voilà c'est vraiment occasionnel ou alors quand je vous fais des vidéos bah je vous les sors et puis je vous les manipule mais en vrai depuis que je les manipule moins ça se passe d'autant mieux parce qu'il faut savoir qu'une manipulation quand on vient les chercher ça procure du stress alors tout ce qui est manipulation le gavage toutes ces choses là procure du stress à votre animal c'est normal c'est pas une partie de plaisir pour eux je veux dire se faire manipuler et puis on continue on continue voilà parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui les manipulent trop régulièrement trop souvent tous les deux trois jours alors on dirait c'est des objets des peluches il faut arrêter ça il faut arrêter vraiment un moment parce que ça c'est pas un plaisir pour eux ils stressent vraiment déjà les serpents bah ça se stresse plutôt pas mal après on n'est pas en eux comme je vous dis personnellement je peux pas savoir qu'est-ce qu'ils pensent je peux pas savoir qu'est-ce qu'ils ressentent on voit les critères mais il faut pas trop les manipuler moi j'avais beaucoup plus tendance à l'époque il y a quatre cinq ans de les manipuler beaucoup plus que là actuellement je à l'époque ce que je faisais je les manipulais toutes les semaines et puis après c'était tous les quinze jours mais c'était assez régulier et ils étaient assez stressés voilà donc des fois il y avait peut-être des problèmes d'alimentation peut-être ils n'étaient pas très bien donc après je me suis dit on va moins les manipuler parce que le souci c'est que on n'arrête pas de dire ouais mais par exemple je sais pas je vais prendre un exemple d'un bois bon c'est vrai que les bois ils ont une réputation quand ils sont juvéniles et c'est vrai par moments qui sont assez mordeurs qui n'hésitent pas ou voilà comme d'autres espèces ou par exemple je pense aux coulèves asiatiques bon là par exemple sur le cas des coulèves asiatiques c'est un peu particulier parce qu'ils ont déjà un tempérament comme ça ça peut éventuellement diminuer le risque de se faire mort donc ils sont un peu plus habitués à la manipulation mais ça changera pas leur caractère ça changera pas leur tempérament il y en a qui vont rester comme ça jusqu'à la fin de leur vie avec un caractère de con par exemple mon autre fils bon elle je la manipule pas beaucoup comme les autres mais c'est vrai que j'ai tendance un peu plus tendance à essayer de la manipuler un peu plus par exemple ma petite femelle boah je vous avais fait une vidéo sur mon couple de boah j'ai mis les gants parce que c'est vrai que ça faisait au moins 3-4 mois je l'avais pas manipulé madame et c'est vrai qu'elle est pas si évidente que ça parce qu'elle a tendance à mordre de partout elle se retourne et puis c'est quasiment impossible et bon je me fais mordre ça arrive de se faire mordre en terrain rayon ça fait pas mal mais c'est vrai quand ils reviennent à la charge tout le temps et c'est quasiment impossible et ben on y va franco on met les gants et puis voilà pour ceux éventuellement qui ont vraiment peur des morsures alors quand vous avez des camps de soudeurs comme ça c'est vraiment genre pour du boah ou voilà des gros trucs je veux dire qui ont quand même un sacré truc les couleuf franchement ça fait pas mal ça va bon peut-être les spélérosophies sont chiants parce qu'ils reviennent à la charge je pense à eux là par exemple leur trophie aussi franchement le seul conseil que je peux vous donner vous pouvez les manipuler ça c'est sûr vous avez le droit et aussi c'est c'est bon pour eux parce que je veux dire comme ça ils s'habituent un petit peu ils sont pas trop dans le truc un peu sauvage voilà mais après ils perdent pas leur instinct ne vous inquiétez pas dans les conneries qu'on entend dire mais essayez de les manipuler tous les 15 jours ou une fois par mois ça suffit largement pareil pour ceux qui viennent leur donner à manger qui viennent les sortir bon bah vous voyez que si que ça non quand on vient de leur donner à manger on les manipule au minimum je dis bien au minimum une semaine après moi je préfère faire une semaine souvent on vous dit au bout de cinq jours mais je préfère laisser un temps d'une semaine vraiment si je dois vraiment les manipuler c'est pareil en période de mue on les manipule pas après la mue on les manipule pas voilà quand ils font l'accouplement quand c'est des petits on essaye de pas trop les manipuler déjà ils sont déjà en stress permanent des fois de temps en temps donc il faut éviter on en parler sur certains spécimens que j'ai eu moi même parce que vous allez voir sur plusieurs vidéos on va parler un petit peu sur mes expériences parce que voilà on va faire un petit peu toute la chaîne entière sur plusieurs années je vous en parlerai un petit peu mes observations mais les manipulations comme ça quotidienne aller au canapé et puis c'est mignon parce qu'on est sur instagram ça fait plus de like parce que vous voyez mon serpent il est très docile il faut arrêter il va pas te reconnaître c'est pas un serpent qui est docile ça restera toujours un serpent qui est sauvage ils ont toujours leur instinct sauvage ils sont pas comme des chiens pas comme des chats c'est pas des peluches ça je tiens à le préciser à chaque fois ces animaux là vous pourrez pas les acclimater vous pourrez pas les adapter ils vont s'adapter au mode de vie ils vont voilà c'est comme nous on s'adapte à eux et on vit en cohabitation mais il faut pas avoir tendance comme ça à les manipuler trop souvent et puis ce qu'on entend dire aussi alors je sais je sais plus comment ça a été formulé mais je vais essayer de vous le formule autrement c'est l'air de dire plus on les manipule plus ils sont plus docils plus ils sont plus sympa plus ils vont pas vous mordre ils vont être beaucoup plus gentils bah non ça change pas trop c'est comme les débats qu'on a dans le terrain en dehors du terrain pour aller nourrir ça ne change rien il y a peut-être pour certains éventuellement chez moi peut-être ça change et encore bon ils s'en foutent complètement je vais dire je la mets dans la boîte par exemple moi je nourris ma femelle le porte-office red faille dans la boîte c'est un petit exemple une petite parenthèse elle me mord dans le terrain ou dans la boîte parce qu'elle s'en fout c'est voilà ça ça veut rien dire c'est en fait c'est des débats à la con et que des gens pensent que c'est bon au final ça change pas grand chose dans leur comportement mais les manipulations procurent du stress sachez-le voilà c'est pas une partie de plaisir pour eux moi je manipule pas trop mes spécimens tout ce qui est d'import je les habitué un peu plus que les autres parce que maintenant ils se sont plus habitués aux manipulations maintenant ça se passe 400 fois mieux et c'est marrant la petite parenthèse au niveau des manipulations je vous avais déjà fait le bilan au niveau de mon importation j'arrive d'autant mieux à manipuler de l'importation que du NC alors c'est quand même assez surprenant pourtant c'est des animaux qui sont vraiment sauvages vraiment prélevés dans le milieu naturel et pourtant ça se passe beaucoup mieux au niveau de la manipulation ils sont moins chiants que le NC voilà donc j'espère que la vidéo t'aura plu si la vidéo t'aura plu tu peux toujours laisser un petit pouce bleu c'est la seule façon de me soutenir et puis moi je te dis à la prochaine allez salut